C'est ici qu'a eu lieu l'exécution de Nick le Grecq, dans l'arrière-cours de son ancien hôtel-restaurant, habituellement gardé par une meute de chien. Exécution sans bavure, trois balles de pistolet tirées à bout portant, ainsi disparaît Nicolas Caclamanos à l'âge de 60 ans. La grande force de ce truand résidait dans son extraordinaire capacité d'échapper à la justice. Il n'a été condamné qu'une seule fois, 20 mois de prison pour vol de voiture. Pourtant, son palmarès officieux est impressionnant. Son nom est lié à toutes les grandes affaires du gang des Lyonnais, depuis l'enlèvement de Christophe Mérieux à l'assassinat du juge Renaud, en passant par de multiples règlements de comptes à l'intérieur du milieu. Nick le Grecq, toujours soupçonné, jamais inculpé. Il a pris bien souvent la fuite à la suite de coups importants. En particulier, il a quitté la France, il a quitté Lyon et la France, vit à l'Algérie pour l'Espagne. Aussitôt, lors de la grande rafle du gang des Lyonnais, qui s'est déclenchée subitement en 1974. Et quand je dis subitement, c'est que ce n'était pas tout à fait prévu. Car c'est d'ici même au chalet que se sont réunis les gens du gang des Lyonnais, revenant de leurs fameuses affaires, comme ils disaient, les hold-up de Valenciennes et de Lens, sur le chemin du retour desquels, les policiers avaient établi tellement de barrages et de souricières que normalement, ils auraient dû être pris en flagrant délit. Au moment où commence l'enquête, les hypothèses se bousculent. Très plausible, celle d'un Nick le Grecq, indicateur de police, aussi bien en Espagne, il a longtemps séjourné qu'en France, à l'époque des grandes affaires. Le commissaire Richard l'avait pratiquement désigné dans une fiction, un film de télévision qui s'appelait La Traque, et où son informateur sur l'affaire du gang des Lyonnais s'appelait, comme par hasard, Nick le Grecq, et il le rencontrait, je me souviens parfaitement, à l'église de Saint-Édia au Mont d'Or, de façon tout à fait ponctuelle.